Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette simple et hyper rapide à effectuer. Il s'agit de petits pains farcis, bien moelleux et très gourmands. Alors je vous dis, restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Pour la pâte, nous aurons besoin de 3 mesures de farine. Donc moi je vais utiliser un verre comme ceci. Un verre d'eau, donc on garde le même verre. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à soupe de levure sèche, environ 5 g. Et 3 cuillères à soupe d'huile. Pour la farce, nous aurons besoin de 200 g de viande hachée. D'un oignon haché. D'une poêlée d'olive de noyauté coupée en rondelles. Une cuillère à soupe d'huile végétale. D'une demi-cuillère à café de sel et de poivre. D'une cuillère à café de paprika. Une mozzarella. Et quelques tranches de fromage spécial hamburgers. Pour la dorure, nous aurons besoin de graines de sésame, d'un jaune d'œuf, de graines de nigelle et d'une cuillère à soupe de lait. Je commence par préparer ma farce. Je mets une poêle à chauffer sur feu doux et je rajoute une cuillère à soupe d'huile végétale. Une fois l'huile bien chaude, je rajoute l'oignon et je laisse revenir pendant quelques minutes. Ensuite, je rajoute la viande hachée, le paprika, le poivre, le sel, les olives dénoyautées et je fais revenir le tout sur feu doux pendant 5 minutes. Voilà, comme vous le constatez, ma farce est prête. Maintenant, je vais la laisser refroidir totalement et je vais attaquer la préparation de la pâte. Dans un saladier, je verse un verre de farine, le sucre, le sel, la levure sèche. Et je mélange le tout avec un verre d'eau tiède. On obtient une préparation bien dix. Maintenant, je vais la couvrir d'un linge propre et je la laisse poser pendant une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes de repos, je vais venir ajouter 3 cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive. Et je rajoute de la farine progressivement tout en mélangeant ma pâte. Donc on n'a vraiment pas besoin de la pétrir, on vient juste de ramasser la pâte pour fourmer une boule. Et voilà, on obtient une pâte bien souple. Maintenant, je vais venir la diviser. En huit. Et je vais venir former des petites boules, comme ceci, que je vais déposer sur un plan de travail. Et il ne me reste plus qu'à répéter l'opération. J'ai fini de former mes petites boules, maintenant je vais les laisser reposer sous un linge propre pendant 5 minutes. En attendant, j'ai préparé une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, ma farce et j'ai coupé ma mozzarella en bâtonnets. J'aurai également besoin d'un peu de farine, d'un rouleau à pizza ou d'un couteau et d'un rouleau pâtissier. Alors, je commence par fariner mon plan de travail et je vais venir travailler. Ma pâte, elle a du rouleau pâtissier. Donc, on vient l'étaler en longueur, comme ceci. N'hésitez pas à bien étaler la pâte. Maintenant, je vais venir déposer une tranche de fromage fondu au centre. Une bonne cuillère à soupe de farce. Je rajoute deux bâtonnets de mozzarella. Et je vais rabattre la pâte pour recouvrir la farce. Donc, on vient souder avec les doigts pour ne pas que la farce sorte. Maintenant, je vais former des petites incisions. A l'aide de mon rouleau à pizza. Et je recouvre mon pain farci. Je soude les bordures à l'aide de mes doigts. Je coupe l'excédent de pâte. Et voilà, mon petit pain est prêt. Et il ne me reste plus qu'à répéter l'opération. Merci. 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 Maintenant, je vais passer à la dorure. Je verse une cuillère à soupe de lait sur mon jeûne d'œuf et je mélange le tout. Comme vous pouvez voir, j'ai déposé mes petits pains directement sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et je viens badigeonner généreusement pour obtenir une belle couleur dorée à la cuisson. Ensuite, je saupoudre mes petits pains de graines de sésame. Ainsi que de graines de nigelle. Donc c'est une étape facultative. Vous pouvez très bien les laisser nature. Et je finis par enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et voilà le résultat final de mes pains. Par-ci. Donc on obtient des pains bien dorés et hyper moelleux. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez très bien effectuer ces petits pains en tout petit format. Je vais vous montrer l'intérieur en image sur cette belle note. Je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Vous pouvez également me suivre sur Snapchat pour des recettes quotidiennes ainsi que des petites astuces. Et aussi sur Instagram. Je vous laisse les coordonnées.